Les amis, accrochez-vous ! On va parler de Spinks, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui s'imbriquent les uns les autres. Ça va, je pense, faire parler beaucoup de gens. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Alors déjà, je pose tout de suite les bases. C'est pas que j'en ai rien à faire de Vitality ou etc., etc., mais un petit peu, un petit peu. Moi, je suis pas impliqué, je suis pas actionnaire de Vita, je m'en fous. Je m'en fous de Spinks, je m'en fous de Vita, etc. J'aime CS, je suis pour Vita, c'est des Français. Il y a des Français qui jouent là-bas. On est pour Vitality, on est supporter de Vitality. Néanmoins, que Spinks y joue, que Spinks n'y joue pas, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, etc. Moi, c'est les performances, c'est le sportif avant tout. Et donc, je suis pas là à faire une vidéo à charge contre lui, même si je vais donner quand même mon avis. Ça, je donnerais mon avis et que ça fasse grincer des dents ou pas. Donc là, je m'adresse surtout aux supporters Vitality, aux vrais fans Vitality, les vrais malades mentaux. Les mecs qui ont les slips en ruche d'abeilles, les mecs qui mangent du miel matin, midi et soir et qui veulent insulter tout le monde et proposer des 1v1 cash du UFC à tout le monde dès qu'il y a une info qui ne leur plaît pas. Je m'adresse à vous. Restez à votre place, les gars. Un peu de respect pour tout le monde. Moi, j'ai pas d'épargne là-bas, toi non plus. Commençons donc à défendre nos intérêts à nous plutôt que ceux des autres dans lesquels on a absolument rien à gagner. Voilà, ceci étant dit, parlons donc du gros sujet. Écoutez bien, Spinks aurait tout fait pour quitter Vitality. Selon lui, l'équipe est nulle et incapable de gagner des titres. Il pense que Messi est éclaté au sol, qu'il a un impact sur ses propres statistiques et encombre son BP. Il s'est également plein d'autres coéquipiers et du staff chez Vitality. La source vient de KRL qui a dévoilé ça. Ça a fait un bruit monumental, mais pas trop sur la scène française, plutôt à l'international. Cela a été confirmé, puis démenti, puis reconfirmé par Neo, le CEO propriétaire de Vitality. Il a dit qu'il était sur le chat de KRL quand ça s'est passé. Et il dit « Ouais, tu racontes un peu de la merde, etc. 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 » Il a tweeté des trucs qui ont été supprimés derrière parce qu'en fait, il avait avoué qu'il y avait 40% des informations qui étaient vraies et derrière s'est supprimée parce que c'était un aveu en fait qu'il y a un problème avec Spinks et ce genre de choses. Alors moi, cette information, j'en ai eu écho il y a deux semaines en fait qu'il y aurait un moins 2 plus 2 chez Vitality. Le mec qui m'a dit ça, lui, « Frérot, je ne te crois pas, arrête de me raconter tes salades, dégage-moi de là, Spinks, je ne vois pas pourquoi ça bougerait chez Vita pour coter Spinks. » Mais en réalité, oui. Sachez que Mercato est stival. Donc cet été, avant Cologne, mois de juillet, mois d'août, player break, etc. Spinks aurait tout fait pour quitter Vitality parce qu'il pense que cette équipe n'est pas une équipe championne qui peut gagner des titres. L'histoire démontrera le contraire avec Cologne derrière qui a été remportée. Je vous rappelle qu'on a fait une petite vidéo pour revivre ces moments exceptionnels. mais il voulait quitter Vitality parce qu'il n'a pas confiance en fait en Maisie, en fait à sa capacité à gagner des titres avec ce roster-là. Mais il s'est plaint également de quelques coéquipiers. Honnêtement, par déduction, ça c'est mon propre avis, je ne le vois pas se plaindre de Zewoo. Je ne le vois pas se plaindre de Flames, censé être des potes. Donc ça ne peut que venir de Apex en mode, c'est son caractère, c'est quelqu'un de caractériel, c'est quelqu'un d'affirmé, c'est quelqu'un aussi, c'est un capitaine, donc c'est quelqu'un qui a du leadership et forcément des ordres à donner et peut-être que la direction tactique avec Apex ne lui plaît plus. Et dans ce cas-là, c'est un choix sportif et il n'y a pas de problème de se plaindre de ça. Néanmoins, comment est-ce que KRL peut avoir cette information-là ? Comment est-ce que le mec qui me l'a donné, parce que le mec qui m'a donné cette information-là, je pense que c'est le même côté de clan dont KRL a eu l'information, parce que j'en suis même sûr à 100%. Donc pour moi, elle vient en fait du staff qui s'occupe de Spinks. Et je vais vous donner un exemple très concret. Comment est-ce que cette information peut devenir publique ? Pas avant, pas après ou juste après, etc. C'est qu'en fait, Spinks ne trouve pas forcément chaussure à son pied pendant cet été, parce que c'est très... Je pense que c'est même une transgression de contrat, en fait, d'être signé, etc. Bonjour chez G2, bonjour chez Falcon, bonjour chez Navi, bonjour... Bon, je suis dispo, les gars, et tout. Mais comment ça, t'es pas chez Vita ? Personne sait qu'il est réellement disponible, etc. Et qu'il y a peut-être un peu de l'eau dans le gaz en interne sur les plans sportifs, voilà, des visions et tout qu'on respecte à 100%, il n'y a pas de problème. Faut être honnête, les six premiers mois d'année de Vitality ont été irrégulières et n'ont pas été sacrées d'un titre de champion. Donc, c'est Cologne qui les sacre. Mais peut-être que ça crée du doute, ça crée tout ça. Donc, il faut comprendre également chronologiquement ce qui s'est passé. Néanmoins, c'est très compliqué de dire, « Coucou, je suis dispo, les gars. » Parce qu'après, les fans, ils vont en vouloir à Spinks et ce genre de choses. Donc, peut-être qu'on peut le faire passer derrière par son staff, ses managers, les gens qui gèrent ses contrats et ce genre de choses, en disant, « Spinks, il aurait tout fait pour quitter Vita. » Tu dis que l'information, les médias, nous, on en parle. Même si moi, je ne me considère pas comme un média, tout le monde en parle. Et derrière, les listes de transfert, tu ouvres. Peut-être que Navi, ils n'étaient pas au courant. Peut-être que Complexity n'est pas au courant. Liquid n'est pas au courant. Peut-être que G2, Faze ne sont pas au courant que Spinks veut se barrer. Parce qu'en fait, ça la fout mal. Si en interne, tu crées des problèmes, il y a peut-être même des ruptures de contrat parce que c'est de la concurrence déloyale, etc. Il y a des clauses de contrat qui ne te permettent pas forcément d'aller papillonner ailleurs. Vous comprenez que, juridiquement, en tout cas, c'est compliqué de se comporter de cette manière. Et que si c'est un leak, dans ce cas-là, lui, il va être rapproché. « Spinks, on a entendu que ce n'était pas cool. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Ouais, ouais, effectivement, je ne sais pas, ça dépend. Le chèque, il est combien là ? » Bon, vous comprenez qu'on en est là. On en est là. Deuxième information qui vient également de KRL. Il a des petites sources plutôt sympas. Mais je pense que c'est toujours la même source, honnêtement. Il a dit que Nico est promptement en train de signer son contrat avec Falcon. Qu'il veut quitter G2. Et qu'il était censé signer hier soir, au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais qu'il s'est laissé 24 heures de délai supplémentaire. Donc, au moment où j'enregistre, on ne sait pas s'il a signé ou pas. Au moment où la vidéo va sortir, très certainement qu'on aura plus d'infos confirmées ou pas que je mettrai au montage. Donc, Falcon est en train de... Donc, il a l'information parce qu'il parle de contrat et que oui, il est censé signer son contrat ce soir. Donc là, pareil, ça vient du staff, ça vient des agents, des joueurs. Et on sait qu'il est très proche d'un gros mec qui gère une agence de joueurs. Donc, je pense que les infos viennent de là. C'est pour ça que je vous donne mes infos aussi. Faites-en ce que vous voulez. Mais les infos à chaque fois qu'il a, en général, c'est lié au contrat. Donc, si c'est lié au contrat, c'est forcément que ça vient des agents, je vous le dis. Et les premières ligues, de toute façon, viennent des agents. Et donc, Nico est en train de faire une super team chez Falcon. Juste avant, on apprend que Spinks, bizarrement, c'est les mêmes agents qui gèrent les deux joueurs. Je me dis qu'une super team, Nico, Spinks et Magisk, qui est là-bas. Son Pius qui est un AWAPER. Peut-être que tu le changes, peut-être que tu ne le changes pas. Parce qu'ils ont des sous là-bas. Mais Spinks, parlons maintenant de l'éléphant au milieu de la boutique de porcelaine, s'il vous plaît. Spinks est d'origine israélienne. Falcon est un club saoudien. Il y a une info aussi qui est très compliqué. Ça me paraît compliqué, en tout cas. Ethniquement parlant, il faut être honnête, c'est assez conflictuel de ce côté-là. Donc là-dessus, j'ai aimé quand même mes petits doutes, de par ma logique. Maintenant, l'argent, vous savez que ça peut réconcilier beaucoup de gens. Donc, Vitality gagne le titre à Cologne. On a l'impression que, pas que c'est un one-shot, mais est-ce qu'on est capable de le refaire ? En tout cas, le Cologne, on le mérite largement, je l'ai dit dans la vidéo. On bat FaZe, on bat Maus, on bat Navi de manière convaincante, avec la manière, avec beaucoup de caractères. On a comeback, des games, etc. On n'a rien lâché. Voilà. Maintenant, oui, Spinks doit très certainement pas se sentir à sa place. Chez Vita, j'en fais des watch parties en secret. J'en fais des watch parties, en fait, des matchs de Vitality sur Discord en privé avec les subs de la chaîne Twitch. Donc, je vous invite à venir vous abonner. Et j'ai montré qu'en termes d'analyse, c'était très compliqué le rôle de Spinks à l'heure actuelle et qu'il n'y mettait pas forcément du sien. Il s'occupait beaucoup de ses stats. Dans ses dires, il parle également que Mezzi est éclaté au sol et qu'il a un impact sur ses propres stats individuelles. Donc, Spinks a dit, Mezzi n'est pas bon, il me cause des stats négatives parce qu'il joue sur mes BP, il m'encombre, on se cogne, etc. Ce qui veut dire qu'il a quand même beaucoup d'intérêt à se focaliser sur ses statistiques. Et si tu te focalises sur tes statistiques, ça veut dire que tu te focalises sur ta carrière individualiste. Il n'y a pas de mal à ça non plus. On parle de sportif, là, encore une fois. Le mec veut gérer sa carrière et fait ce qu'il veut, comme les autres. Alors qu'on a entendu des discours différents d'autres joueurs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de « je préfère celui-là » ou « celui-ci », qu'on soit bien clair. Mais voilà, vous avez les infos. Troisième information, Ouxi, ancien LIG de chez G2, devrait trouver une nouvelle maison. Et la rumeur l'annonce chez Astralis à la place de Sterre. G2 avait target un rookie russe, Nota notamment, de 17 ans. Seulement, le buyout était de 1 million de dollars. Également, on parle d'argent. Donc, vous comprenez aussi pourquoi Vitality, ça galère à recruter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une inflation et un marché des transferts qui est colossal. Des joueurs qui n'ont rien prouvé, pas un non-marketing exceptionnel. C'est très très vite du 7 chiffres, très proche du 7 chiffres. Donc, si c'est pour payer en fait des mecs qui ne sont pas forcément expérimentés, que tu ne sais pas s'ils vont vraiment délivrer sur le serveur les performances qu'ils devraient, à 500, 600, 700K les transferts, honnêtement, côté Vita, vous comprenez en fait la difficulté aujourd'hui de renouveler en tout cas leur pool. Par contre, on a une info comme quoi ça target le changement de Spinks pour recruter Twist une nouvelle fois. Et il n'y a même pas de débat à dire, ouais, mais ça, on le remet sur la table, etc. Mais c'est normal, c'est la priorité numéro 1 depuis décembre, depuis novembre, décembre 2023. Donc, ça fait 8 mois, 9 mois que Vitality sont sur le dossier Twist et pris pour le downfall de Liquid pour que Twist vienne désormais. Ils ont gagné en plus le titre à colonne, ça envoie un signal aujourd'hui. Spinks, ça ne va pas. Moi, je valide. Spinks, pour Mezzi, c'était totalement normal que Twist refuse de venir chez Vitality. Je l'avais déjà dit, c'est normal en fait. Il allait être fixe BP, c'est des rôles qu'il ne veut plus jouer. Il veut être électron libre, il veut avoir part dans l'aspect tactique, il veut être une deuxième voix. On a entendu X-Taz comme Apex donner des interviews en expliquant que ça a été une grande perte magique parce qu'ils ont perdu une voix, ils ont perdu un vrai soutien psychologique à l'équipe et sportif. Ce qui fait que là, si tu recrutes Twist pour Spinks, qui avait un rôle de star, ça prend tout son sens. Clairement, ça pourrait lui donner envie de venir. Avec Liquid, il ne gagne que dalle. Vitality reste une équipe qui a pour objectif des titres de champion. Refuser Zewoo, c'est quand même compliqué. Twist a déjà évolué en Europe avec FaZe. Là, avec Liquid, c'est quand même une équipe internationalisée aussi. Avec un Lituanien, un Polonais. Donc, ça peut le faire. Par contre, il va falloir mettre des gros sous. Mais mettre des gros sous pour Twist, qui est une valeur marketing énorme, tu t'accapars un marché nord-américain très important. Ce n'est pas rien non plus pour Vitality. Vitality a réussi plusieurs choses dans sa carrière Counter-Strike. C'est venir sur le marché français, devenir l'écureuil numéro 1. LAS-DiWoo, ça fonctionne très bien. C'est le meilleur joueur du monde. Ils ont réussi à s'internationaliser avec les Danois. Et des vrais Danois costauds. Dupré, Madzis, qu'au moment où ils viennent, c'est quand même 4 fois champion du monde avec Astralis. Derrière, ils prennent un autre major. Donc, le marché nordique, aujourd'hui, connaît Vitality. Le marché international, aujourd'hui, en termes de réputation, tu sais que Vitality, c'est du très solide. Si derrière, tu arrives à avoir du twist en termes de marché, tu es encore dans un autre délire. Pour moi, c'est une excellente nouvelle de target, en tout cas, twist une nouvelle fois. Attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de mercato et de changements, encore une fois, pour anticiper en tout cas 2025, sur les objectifs de 2025. Vitality va y avoir du changement. Sur le long terme, Messi reste un problème à solutionner. Même si on est champion, ça reste un problème à solutionner parce qu'il y a meilleur que lui. Son plein potentiel, il ne l'atteint pas, en fait. Il ne l'atteint pas, il plafonne. Alors, peut-être que maintenant, il va jouer libéré, je ne sais pas. Avec Cologne, ça peut déclencher quelque chose et faire taire absolument tout le monde. Mais aujourd'hui, on découvre qu'il y a le problème Spinks. KRL, en tout cas, nous montre qu'il y a un problème Spinks, que lui-même, en tout cas, il a un mal-être. Et tout ce que je vous ai dit sur les agents, d'où ça peut venir, etc., cela n'engage que moi. Ce sont mes déductions à moi, personnelles. Voilà. Tout simplement. Donnez-moi un peu vos avis. Mercato, pas Mercato. Chez Vita, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas ? Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien ? Les conflits, où est-ce qu'ils sont ? Spinks, donc, c'est plein des coéquipiers, mais c'est également plein du staff. À part de X-Taz, je ne vois pas de qui il peut se plaindre. Parce que pourquoi X-Taz ? Parce que X-Taz, c'est quelqu'un de caractériel, c'est quelqu'un qui a une direction de jeu également. Peut-être qu'il peut imposer avec Apex, et non, Spinks, tu joues comme ci, tu joues comme ça. Non, tu joues avec Mezzi sur ton BP, et ça peut créer du conflit. C'est pour ça qu'on entend qu'il se plaint des coéquipiers, pas que de Mezzi, mais d'autres coéquipiers et du staff. Peut-être que ça peut venir que des plaintes, en tout cas sportives. Et dans ce cas-là, je respecte. Je ne suis pas là pour descendre Apex, je ne suis pas là pour descendre X-Taz, je ne suis pas là pour descendre Spinks. C'est pour ça que je m'adresse encore une fois aux dégénérés fans absolument complètement fous et délus surtout, aveuglés par, je ne sais même pas, ce n'est même pas de l'amour que vous avez pour le club. La manière avec laquelle vous vous comportez sur les réseaux, croyez-moi, vous leur desservez énormément. Et donc, vous comprenez qu'il y a de la discorde sportive, comme dans le foot, etc. Mbappé, il veut jouer à gauche, tu le mets dans l'axe, il ne se sent pas à l'aise, il est en conflit avec le coach. Je ne sais pas, il est en conflit, il y a des débats, on est là, frérot, j'aimerais bien jouer sur la gauche, moi. Je suis percutant, tu vois ce que je veux te dire ? Eh bien, pour CS, c'est exactement la même chose. Donc, quand vous comprenez conflit, ne comprenez pas, guéguerre, les mecs, ils veulent se mettre des coups de couteau et s'éventrer dans les bootcamps. S'il vous plaît, comprenez que c'est du sportif, qu'on débat, non, le A, non, le B, je préfère jouer en deux temps, à une 40, on n'a toujours rien fait, j'aimerais bien qu'on joue un peu plus dynamique. C'est sportif, les amis, là, hein, s'il vous plaît. Moi, je ne m'occupe que de ça. En tout cas, il y a du gros changement. Il y a du gros changement qui va arriver, c'est sûr et certain. Les équipes pour 2024 se sont renforcées, il y a des échecs, qu'il y a des trucs positifs. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même très positif. On a quand même des champions de toute l'année, de tous les environs. On a Navi qui a pris des titres, Vitality qui a pris des titres, Face qui a pris des titres, Spirit qui a pris des titres, Mouz qui a pris des titres, G2 qui a pris des titres, donc on a déjà six équipes qui ont pris des titres cette année. C'est quand même une année très concurrentielle. On est en train de redécouvrir une vraie concurrence de l'époque un peu, là. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, où tu avais NIP, Virtus Pro, Envius, etc., où Fnatic, tout le monde pouvait taper, tout le monde. Tu avais vraiment des quart de finale et des demi-finales très intéressants avec une belle guéguerre. Je trouve qu'on est en train de revenir un peu là-dessus. Voilà, c'est la fin de l'actu. Je vous invite à vous abonner encore une fois et venez me faire un peu des bisous sur Twitch. C'est très important ça aussi. Ciao tout le monde.